bonjour à tous aujourd'hui nous allons faire des tomates séchées alors deux belles tomates du jardin ici celle d'un jardin de chez des amis on va enlever le petit pédoncule et sur chaque tomate on fera une incision ici en haut en croix on va les émonder ou les émonder je crois c'est à dire les passer dans l'eau bouillante pour enlever la peau voilà on réitère l'opération sur toutes les tomates et on continue on va placer les tomates dans de l'eau très bouillante vous ne les voyez pas forcément mais c'est un peu profond on ne va pas les laisser longtemps c'est une deux minutes on prend une passoire parce que l'eau est vraiment bouillante on va les retirer dans une deux minutes la peau ensuite va s'enlever normalement facilement voilà on est à une minute trente à environ je vois de la peau sur certaines on va déjà donc on va les sortir je vais les faire refroidir un petit peu avant de les époucher donc les tomates sont restées une minute et demie dans l'eau et vous voyez ça s'enlève très très facilement juste enlever la peau on va s'est reposé avant de les couper je préfère enlever la peau pour avoir les tomates sèchées plus tendres un petit peu sèche voilà les tomates ont été épluchées on va pouvoir maintenant les tomates sèchées je vais les couper moi je vais faire en quatre donc on n'a plus le trognon quelque part et je vais les couper en quatre ou six des grosses en six allez je continue voilà on obtient une quantité assez importante de tomates si je devais avoir un kilo ou demi de tomates alors bio parce que là on n'a reçu aucun pesticide rien donc sur une plaque avec du papier sulfurisé on va mettre de l'huile d'olive on va mettre du sel de la peau de la peau voilà on va mettre du sel tout seul comme un sou et on va disposer nos quartiers de tomates de cette manière ça se termine tranquillement on va y ajouter à nouveau de l'huile, de l'ail, du romarin frais, du basilic frais du jardin on le mettra au four quelques heures à 98 degrés alors moi j'utilise un petit pulvérisateur à huile enfin ce qu'on veut dedans j'ai de l'huile d'olive et ça va permettre y compris pendant la cuisson de pouvoir ajouter de l'huile donc c'est très très pratique on va y ajouter du sel du poivre du rhumarin du rhumarin du rhumarin de feuilles ça va donner du goût et de l'odeur du rhumarin De l'ail, alors de l'ail émincé, on l'a peut être fait un peu beaucoup mais on ne peut pas faire du tout. De toute façon on pourra le rajouter, parce qu'ensuite les tomates vont aller dans des bocaux pour conserver. Et on va y ajouter un peu d'herbe de Provence. Et ça, ça devrait être plutôt très bon. Allez, un pot d'huile. Et ça part au fond. 4 heures plus tard, 2 heures à 90 degrés et 2 heures à 130 degrés. Alors c'est pas complètement séché, mais c'est comme ça que les rouler, un peu tendre. Et après on va les mettre dans des pots avec de l'huile d'olive. Là les tomates sont quasi confites. On les met dans un pot. Là j'ai choisi des pots de confiture. On va les déposer à l'intérieur. Là j'ai pris du basilic dans le jardin. Basilic vert et basilic rouge. Je vais continuer ainsi. On n'aura pas beaucoup de pots. Peut-être du pot. Du pot, du pot et de l'huile. On verra. On va réclire avec toi aussi le billet de l'huile. Comme ceci. On va tasser un petit peu, mais pas trop. Voilà. Je pense qu'il y aura 2 pour ne pas beaucoup plus. Il y aura un peu plus de 2 kg de tomates. Le petit peu de tomates est pendulé et du blanc. Il y aura dans une lame before classique. Il y aura ça dans une même cuci. Sous-titres par Jérémy Diaz